Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule Apocalypse de Christian Grenier, né à Paris en 1945. La première date de publication est le 10 avril 2013, donc c'est une série de romans policiers qui se nomment les enquêtes de logiciels. Donc la narratrice s'appelle Logiciel, c'est aussi le personnage principal. Donc le personnage qui l'accompagne le plus s'appelle Max, ils sont un couple qui enquête aux alentours de Paris. Il y a bien évidemment le frère de Logiciel, Antoine, et plein d'autres personnages qu'on va découvrir tout au long du roman. Donc tout ça se passe aux alentours de Paris, ça commence directement par une panne de courant, panne de réseau à cause d'Antoine, qui est le frère de Logiciel, qui est un aqueur professionnel. Donc le couple décide de voir leur supérieur, Dédumeau, qui malheureusement est mort ou a fait un suicide d'après les enquêtes de Logiciel. Ils vont donc devoir enquêter sur deux choses qui ramènent à un seul et même chemin. Ils vont devoir chercher Antoine pour lui demander des explications et tout remettre dans l'ordre. Malheureusement, Max se fait kidnapper par un groupe d'hommes habillés en noir, ce qui perturbe l'enquête de Logiciel. Antoine assume avoir créé une intelligence artificielle, se nommant de Logiciel, semblable à sa sœur. Au final, tout finit bien, mais Samsung, l'homme qui a envoyé une trompe pour enlever Max, veut la guerre. Pour moi, l'histoire m'a paru très énigmatique, intéressante, car on devra fouiller dans les ordinateurs pour trouver des indices, etc. Et c'est ce que j'aime. Le personnage que j'aime le plus est Antoine, car c'est lui qui crée les énigmes pour sa sœur, un peu comme s'il voulait jouer avec elle. Il se communique sous différents noms, donc ça, j'aime bien. Et j'adore l'ambiance chaotique qu'il y a autour de ce roman. Donc, mon moment préféré, c'est... Parce que dans trois jours à Paris, ce ne sera plus des meutes, Max, mais l'Apocalypse. Cette partie-là, je l'aime parce que je l'adore, en fait. Parce que ça donne le commencement, en fait. Ça donne, je ne sais pas, le départ de l'enquête. Et voilà. Donc, voilà, je vous le conseille énormément. Il est trop bien. Donc, voilà.